Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Les gars, aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu l'actualité, mais surtout le programme des combats qui arrivent notamment en fin d'année. Parce que je vais vous parler de ce mois, mais aussi du mois prochain et même de décembre. Alors, le timing a été assez sympa avec moi, parce que hier en fait j'étais en train de me dire bon, je vais regarder un peu les combats qui arrivent en fin d'année parce que ça m'était un peu sorti de la tête et je voyais un peu des choses passer à droite à gauche, mais j'avais plus vraiment à l'esprit. Forcément, après Bivol-Beterbiev, on était tous focalisés là-dessus. On est tous en train d'attendre quand même Ussic Fury 2. Donc c'est vrai qu'entre les deux, je me disais mais il se passe quoi là en fin d'année ? Est-ce qu'il va y avoir des combats qui méritent quand même qu'on en parle ? Et puis moi, il faut quand même que je commence un peu à me préparer si je veux parler de certains combats, que je me dise bon ben, comment je vais axer l'angle de mon sujet par rapport au combat ? On essaie toujours d'apporter quelque chose d'un petit peu intéressant quoi, pas juste une présentation en mode JT de France 2 d'un combat, c'est pas ça qui est le plus pertinent. Et puis, ben surtout de me dire bon ben, il faut voir quand est-ce que ça tombe pour que je puisse sortir mes vidéos, quand est-ce que je vais les sortir ? Et donc, je suis en train de préparer ça hier soir. Alors, je me dis bon ben finalement, il y a de quoi faire un podcast, tu vois, il y a assez de combats, vous allez voir, il y a assez de noms finalement pour en faire un podcast. Alors bien sûr, c'est pas des combats référence, tu vois, il n'y a pas, ça c'est ce que je me disais hier soir, il n'y a pas un combat de Canelo ou de, bon, il y a Javanta Davis qui combat, mais le combat franchement, il n'est pas hyper excitant. Donc ça manquait quand même de super affiches. Mais, pour les amoureux de la boxe, il y a quand même des combats qui vont être, je pense qu'on va les attendre et on va être impatients de les regarder. Et donc, je fais mon petit, mais je prends mes notes, quoi, tu vois, je fais mon petit programme. Et ce matin, je regarde un petit peu ce qui se dit sur les réseaux sociaux parce que je voulais voir un peu les retours de la conférence de presse de Ussic Fury 2 qui a eu lieu hier. Et je m'étais dit bon, peut-être que ça fera un sujet pour une vidéo box attitude, tu vois, sur la chaîne principale, parce que c'est clairement sur Box Attitude que je gagne ma vie. Voilà, sur les podcasts de Box Attitude, si je gagne 30, 40 euros, c'est déjà bien, tu vois, j'en suis content. Donc là, je fais plutôt des sujets, voilà, pour parler un petit peu de tout, pour traiter de l'actualité, des sujets un peu plus légers, on va dire. Et donc, je m'étais dit, peut-être qu'il y aura quelque chose à dire de cette conférence de presse. J'ai un petit angle, voilà, comme je sais qu'on n'est pas trop nombreux sur cette chaîne, je vais vous le dire. Je voulais faire une vidéo, le super beauf contre le showman. Parce que je trouve que, voilà, Tyson Fury représente ce beauf extrême. Vraiment, c'est le beauf par excellence. Et puis, t'as Alexander Ussic qui amène toujours une touche particulière. Là, il est venu dans un cosplay d'un personnage de jeu vidéo, Hitman, donc qui est un tueur, donc qui a une référence clairement aux mauvaises intentions. Il y a une mise en scène où il arrive avec sa mallette et il fait signer à Tyson Fury une photo, là, le plus beau cliché, qui est ressorti du combat, où il y a ce bras arrière qui passe bien sur Tyson Fury. Et donc, je voulais un petit peu parler de l'image. Voilà, l'image qu'il renvoie et comment, pourquoi il plaise aux gens. Donc, je partirai, je pense, sur ça. Je ne sais pas si je vais la faire aujourd'hui. Je ne sais pas si j'aurai le temps ou elle sortira peut-être demain. Je ne suis pas pressé non plus. Mais voilà, ça sortira peut-être au jour de demain parce que ma vidéo d'hier, il faut que je vous explique aussi un petit peu les rouages de YouTube. Ma vidéo hier sur Chris Huckbank Jr, elle a bidé, mais vraiment bidé. Donc, je me dois quand même de faire une vidéo qui attire un petit peu plus l'attention. Parce que c'est comme ça, l'algorithme, l'actualité, c'est impitoyable. Et c'est comme ça, il faut l'accepter. Donc, il faut que je rebondisse moi-même. Il faut que je fasse une vidéo qui plaise un petit peu plus. Bref, ça, je vous raconte un petit peu l'envers du décor. Et ce matin, je regardais un petit peu ce qu'il y avait. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Et je vois, là où il y a une ouée, combat à Noël. La rumeur était déjà pressante. Et donc, je vois le diffuseur japonais qui partage l'affiche. Je me dis, bon, là, c'est sérieux. Ça y est, pas mal de médias qui repartagent. Donc, là, c'est sérieux. Donc, je me dis, ça tombe parfaitement bien. Parce que je voulais vous faire un podcast sur les combats qui arrivent en fin d'année. Et donc, Naoya Inoue annonce officiellement son prochain combat. C'est parfait. C'est parfait pour moi. Et donc, on va attaquer tout de suite. Et puis, je vous dirais aussi, le week-end dernier, il y a eu deux événements, deux réunions. On va en dire un petit mot. Pour commencer, alors comme d'habitude, pour la fin de ce mois et le mois prochain, je fais comme d'habitude les comment va la boxe. C'est-à-dire que je pars des plus petites catégories jusqu'aux plus lourdes. Et tout à la fin, je vous ferai en bref les combats du mois de décembre. Voilà. Parce qu'on a encore un peu de temps. Et ça fera peut-être le sujet de prochain comment va la boxe. Donc, je ne suis pas pressé non plus. Mais je vous ferai quand même tout le listing. Donc là, vous saurez tout ce que j'ai noté. Si jamais j'ai oublié des combats, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je commence avec la catégorie des poids mouches, dont moins de 50 kg. 50,8, donc on va dire 51. Même si, non, à ce poids-là, les 200 grammes, ils sont importants. Donc, 50,8. Parce que crois-moi qu'à ce poids-là, non, non, 200 grammes, c'est quelque chose. On va avoir Sonny Edwards qui va affronter Galal Yafai. Pour le titre de WBC intérim, donc de la catégorie, pardon. Ce combat-là m'intéresse beaucoup. Ce combat-là m'intéresse beaucoup. Donc, je suis assez impatient de le voir. Et ça sera à la fin du mois prochain, donc le 30 novembre. En super mouche, ancien adversaire de Sonny Edwards, Jesse Bam Rodriguez qui va affronter Pedro Guavara. Donc, il défendra son titre WBC. Je ne l'ai pas noté. J'ai fait une bêtise, je ne l'ai pas noté. Mais je crois bien qu'il est champion WBC dans cette catégorie-là des super mouches. Donc, toujours un plaisir de voir Jesse Bam Rodriguez. Et d'ailleurs, ce qui est cool, c'est qu'en ce moment, ils font une sorte de copromotion parce que c'est lui un peu la star de l'événement avec Jaron Ennis parce qu'ils sont tous les deux chez Matchroom. Donc, c'est bien Matchroom qui fait la promotion. Et en général, c'est vrai que Matchroom, on peut leur reprocher beaucoup de choses avec Eddie Horn notamment qui est assez irritant. On ne va pas se mentir. Irritant, c'est mieux que détestable. La dernière fois, je disais beaucoup détestable dans la vidéo d'hier. Et je n'aime pas ce terme. Détestable, c'est trop fort. Il ne faut pas abuser. Irritant, voilà. Irritant, agaçant. Il nous fait grincer des dents, Eddie Horn. Mais c'est vrai que quand tu suis Matchroom sur les réseaux, même la chaîne YouTube, la com, est-ce que ce n'est pas la plus jolie ? Il y a Top Rank qui est pas mal aussi. Top Rank, ils sont pas mal quand même. Mais Matchroom, j'aime beaucoup. Les photos, elles sont belles. Non, il y a un vrai travail sur l'image. Moi, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je n'ai pas encore regardé le petit reportage qu'ils ont sorti sur Bivol Beterbieff. J'avoue que ça fait un petit pic dans mon cœur. Donc, hâte de voir ça. Je passe au super plume. On va avoir la revanche entre Robson Konsessao et Ocheki Foster. Voilà, il y avait eu pas mal de polémiques. On avait dit que Ocheki Foster s'était fait voler la victoire. Moi, j'avais trouvé que pour un mec qui n'en fait pas assez comme ça sur le ring, tu ne peux pas t'estimer volé. En fait, quand tu sors du ring et que tu n'as pas tout donné, tu ne peux pas hurler au vol. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Même si la décision n'est pas juste, tu vois, si tu as quand même fait un beau combat, si tu es quand même serré au pointage, tu ne peux pas hurler au vol. Toi-même, je parle en tant qu'individu, que les autres le fassent pour toi, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu ne peux pas dire que c'est un vol parce que tu n'as pas tout donné. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est dans le sens où quand tu regardes le combat, mec, tu n'en fais pas assez. C'est comme Bivol. Bivol, si demain, il se met à crier au vol, je dirais, mec, regarde, telle round, telle round. Je suis désolé, tu ne fais pas assez. Tu ne fais pas assez pour estimer que tu as été volé dans ce combat-là. Et pour moi, c'est un facteur important quand tu estimes que tu t'es fait voler. Bref, moi, j'aime bien Romsen Kansessao. J'aime bien, voilà, le boxeur, le bonhomme, tout ça. Donc, je serais peut-être un peu plus pour lui. Mais O'Chicke Foster, je trouve qu'il a une très belle boxe, quand même. Il faut reconnaître. Bon, en tout cas, j'espère que le deuxième combat réglera cette histoire de vol. Voilà. Ensuite, chez les légers, Kayshan Davis va affronter Daniel Lemos. Et ça serait une jolie carte. Il y aura Abdullah Mason. J'aime beaucoup Abdullah Mason. Donc, je regarderai, je pense, cette carte-là. Je ne vous ai pas donné les dates, les gars. Mais Romsen Kansessao au Chucky Foster, c'est au début du mois prochain. Donc là, ça arrive dans deux semaines, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ce n'est pas le week-end prochain, c'est le week-end d'après. Exactement. Donc, ce combat-là, j'ai envie de le voir. Soirée top rank, il me semble. Le 8 novembre, donc ça va arriver vite. Ça sera la soirée avec Kayshan Davis et Abdullah Mason. Chez les super légers. Alors, ça, c'est intéressant. Le week-end prochain, là, ce week-end, on va avoir Jack Catterall contre Regis Progress. Voilà. C'est quand même un combat sympathique. Voilà. Donc, Catterall contre Progress. Alors, Regis Progress, on va voir ce que ça va donner. Attention au combat de reprise. Je le dis souvent. Là, Catterall, il est dans une bonne période. Il vient de battre Josh Taylor. Je n'ai toujours pas vu le combat. Honte à moi. Il faut que je le regarde absolument avant ce week-end, parce que je vais voir ce combat-là de Catterall contre Progress. Mais avant de voir ce combat-là, que je ne regarderai sûrement pas en direct, parce que oui, les gars, je vais faire une entorse, mais je vais regarder l'UFC en direct. Je vais regarder l'UFC en direct, et après, une fois que ce sera terminé, je vais regarder Jack Catterall contre Regis Progress. C'est comme ça. Ce week-end, j'ai envie de faire ça. En plus, je crois qu'il y a... Je crois que la même soirée, il y a le Classico en Espagne, Barça Real. Ah, ça va être dur. Ça va être dur. Non, franchement, pour les gens qui aiment le sport en général, on est gâtés ce soir-là, ce samedi soir. Mais en tout cas, Catterall Progrès, c'est un combat que j'ai hâte de voir. C'est un combat intéressant, en plus dans la catégorie des super légers. C'est une catégorie qui est complètement redynamisée. Alors, ça a toujours été une belle catégorie, avec du très bon niveau. Mais un petit peu, comme tu vois, ce genre de catégories qui sont coincées entre des catégories légendaires, emblématiques, avec des stars. Ils n'ont pas trop de reconnaissance. Et là, depuis la montée de Teofimo Lopez, de Devin Aini, on met un peu de lumière sur cette catégorie. Donc, c'est cool. Donc, potentiellement, le vainqueur de ce combat-là pourrait affronter un de ces noms-là. Donc, c'est pour ça aussi que je veux vérifier. Je vais vérifier. Je vais surveiller. Je vais avoir un œil sur ce combat. On va avoir aussi Soubrel Mathias, qui va affronter Roberto Ramirez. Donc, Soubrel Mathias, qui était anciennement champion du monde dans cette catégorie-là, qui a perdu son titre. Mais qui, franchement, il peut encore donner des très belles affiches Soubrel Mathias. Donc, pour le moment, il continue d'enchaîner les combats, enchaîner les victoires, après sa défaite. Enfin, j'espère qu'il gagnera contre Roberto Ramirez. Mais le problème, c'est ce que j'avais dit quand il a perdu son titre. Un gars comme ça, une fois qu'il perd son titre, est-ce que les mecs vont vraiment vouloir le prendre ? Parce que c'est un problème. Et ça, il ne faut pas oublier qu'il y a une certaine part de calcul dans la boxe anglaise. Et Soubrel Mathias, ça peut vraiment être le mec, mauvais calcul, si tu vas le chercher. Donc voilà, lui, il boxera le 9 novembre. Le 15 novembre, on va avoir Katie Taylor contre Amanda Serrano 2. C'est dans la soirée de Jake Paul contre Mac Tyson. Il y aura une autre affiche dans cette soirée-là. En vrai, ce n'est pas une soirée inintéressante. C'est emmerdant que ce soit Jake Paul contre Mac Tyson, la tête d'affiche, parce que je ne sais pas à quoi m'attendre. Et j'ai peur que le pire arrive. J'ai peur du pire. Tiens, ça pourrait être un bon titre de vidéo, ça. J'ai peur du pire pour parler de Jake Paul contre Mac Tyson. Mais en tout cas, il y a une belle sous-carte. Il y a une très très belle sous-carte. Et notamment, ce combat-là, que j'attends avec impatience, Katie Taylor contre Amanda Serrano. Même s'il me semble que le combat se fait chez les... Bah oui, je l'ai mis en super léger. Donc c'est bien en super léger. Et que ce n'est pas à l'avantage d'Amanda Serrano. Parce que le match, le premier combat avait été en léger. Katie Taylor, elle est montée. Elle a pris les ceintures à Chantal Cameron. Pour moi, elle n'aurait pas dû les gagner. Voilà, c'est que mon avis. Mais en tout cas, ce n'est pas à l'avantage d'Amanda Serrano. À voir. Moi, j'aime beaucoup Amanda Serrano. Je n'ai rien contre Katie Taylor. Franchement, je n'ai rien contre elle. Je pense qu'elle a même fait beaucoup de bien à la boxe féminine. Mais Amanda Serrano, pour moi, c'est la Mani Pacquiao des filles. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais bien qu'elle gagne ce combat-là. Qui est un peu le Pacquiao Mayweather, mais version féminine. Et puis, ça va être un super combat. Chez les poids Walter, maintenant. Le 9 novembre. Voilà, c'est Geron Ennis qui va affronter Karen Shukadzian. Et donc, c'est pour le titre des IBF des poids Walter. Donc, c'est la ceinture que détient Geron Ennis. Encore une fois, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est ça. C'est lui le champion IBF. Mais c'est vrai, comme il manque ce combat-là où il est allé chercher le champion. Il a tapé le champion. Parce que c'était la catégorie où les titres étaient détenus par Crawford et Errol Spence Jr. Et comme ils ont réunifié après, les titres ont été dispatchés. Il manque ce truc à Geron Ennis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, pour moi, il lui manque ça. Il manque ce combat contre un champion, contre un nom. Je vous rappelle, les poids Walter, c'est la catégorie de Connor Ben. Voilà, Connor Ben, va prendre Geron Ennis si tu te sens si fort. Voilà, va prendre Geron Ennis, on va voir ce que tu vaux. Dans la même catégorie, on aura un autre championnat du monde. C'est Mario Barrios, qui est champion du monde WBC et qui va affronter Abel Ramos. Voilà, c'est ce que je vous dis dans cette catégorie-là. Le fait que les titres aient été redispatchés. En vrai, il y a des champions, mais est-ce qu'on arrive à vraiment les considérer comme champions ? Et donc ce combat-là, ce championnat du monde des poids Walter, donc super catégorie des poids Walter, de Mario Barrios, ce sera encore une fois dans la carte de Tyson Paul. Donc vous voyez, franchement, la carte, elle est quand même sympa. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. Est-ce que toute la carte sera disponible sur Netflix ? Comment ça marche un direct sur Netflix ? Moi, je n'ai jamais vu ça, un direct sur Netflix. Ça va être comment ? Est-ce qu'il va falloir qu'on active un truc dans Netflix ? Est-ce qu'il va falloir qu'on paye quelque chose ? Franchement, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Si des gens sont au courant, moi, ça m'intéresse beaucoup. J'ai noté un combat aussi qui aura lieu le 22 novembre, donc dans un mois. C'est Harlem Ubank, donc ce sera en Angleterre, bien sûr. Donc c'est le cousin des Ubank, des Ubank junior, qui va affronter Nourali Erdogan. Donc c'est un Français. Donc voilà, force à lui, ça serait cool qu'il aille faire une perf en Angleterre. Ça arrive de temps en temps, un Français qui va faire une perf en Angleterre. Voilà, donc espérons que cette année, ça tombe sur lui. Ça serait cool. Donc voilà, grosse, grosse force à lui. Et je me dis, pourquoi pas l'inviter à faire un podcast ? Voilà, histoire de parler de ce combat-là. On a rarement des Français qui vont tenter des combats importants comme ça. Donc pour lui donner de la force, pourquoi pas faire un podcast ? Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai un peu de mal à trouver du temps pour faire des podcasts en live avec des invités. Parce qu'il faut aussi trouver le bon timing avec les invités. Et il y a pas mal de personnes qui m'ont envoyé des mails il y a plusieurs mois déjà. Et je n'ai toujours pas trouvé un bon moment pour faire avec eux. Et j'en suis vraiment navré. Chez les Super Walter maintenant, on monte, on monte. Ben voilà, vous l'avez vu dans le titre. On a Bakram Mourta Zaliev qui a affronté Tim Tzu. Donc c'est le champion IBF des poids Super Walter. Donc Tim Tzu qui tentait de gagner une ceinture. qui voulait vraiment se remettre, se relancer, se remettre dans le game. Avec cette victoire, c'était très important pour lui. Après sa défaite contre Fondora, ça devenait un peu compliqué. On voit que Fondora ne va pas forcément vers une revanche contre lui. Est-ce que même lui, il avait vraiment souhaité ? Il y a des choses qui se passent dans cette catégorie-là avec la montée de Terrence Crawford. Donc pour lui, il voulait surtout aller récupérer une ceinture. Pour comme ça, il pèse dans les négociations. Parce que tout le monde veut son combat contre Errol Spence Junior ou Terrence Crawford. Parce qu'ils savent que, déjà, c'est une grosse affiche, tu vois. Ça fait partie des grosses affiches de l'année. Donc pour un boxeur, c'est excitant. Et en même temps, c'est un gros salaire. C'est clairement le salaire de ta vie. Tu prends un nom comme ça. Peut-être que tu ne reprendras jamais un nom comme ça dans ta carrière. Et il faut être réaliste là-dessus. Donc lui, c'était assez malin d'aller chercher Murtaz Aliyev pour tenter de prendre une ceinture. Mais le problème, c'est que Bakram Murtaz Aliyev, il l'a éteint. Il l'a éteint. Alors, je n'ai pas encore vu le combat complet. J'ai vu un peu les highlights, les images des chaos. C'est très impressionnant. C'est très, très impressionnant. Donc je ne peux pas encore juger de la perf de Tim Tsu. Est-ce que vraiment, il passe à travers de ce combat-là ? Est-ce que Murtaz Aliyev, c'était juste stylistiquement le combat qu'il lui fallait ? J'ai un peu l'impression de ça. C'est une impression que Tim Tsu, c'était parfait en termes de style, de profil pour Murtaz Aliyev. Mais de ce que j'en ai vu, de ce qu'on peut en ressortir là, peu importe le combat en lui-même, c'est que c'est une défaite qui est terrible pour Tim Tsu. Elle est terrible. Parce que là, ce n'est pas la même chose que quand il perd Konfundora. Où il fait quand même un combat, il est blessé. Il y a quand même des facteurs qui minimisent sa défaite. Même psychologiquement, c'est important de t'accrocher à ça. Là, contre Murtaz Aliyev, il se fait marcher dessus. Tu vas six fois au tapis, tu te fais marcher dessus. Et là, c'est dur. Physiquement, c'est dur de se relever de ça. Psychologiquement, c'est dur de se relever de ça. Surtout quand tu as la boxe de Tim Tsu. Il a besoin de cette confiance-là pour sa boxe. Ça va être très dur de rebondir. Je lui souhaite. Franchement, je ne lui souhaite pas de mal. Moi, ça me pose aussi un peu des questions sur certains boxeurs que parfois, on sauce trop. Et après, quand on voit qu'ils prennent des claques comme ça, après, ça va les faire passer pour des fraudes. Ce qui n'est pas forcément le cas. Mais il faut vous calmer, en fait. Il faut doser. Voilà, doser les mecs. Parce qu'il y a des mecs comme ça, vous les saucez tellement. Vous me gavez avec eux dans les commentaires. Parle de lui, il est incroyable, incroyable. Dosez, les gars, dosez. Par contre, Mourta Zaliev. Mourta Zaliev, franchement, il signe une perf, là. Et là, ce que je me dis, c'est est-ce que cette victoire, alors, elle est mauvaise pour Tim Tsu, on l'a dit, mais est-ce qu'elle n'est pas mauvaise aussi pour Mourta Zaliev ? Parce qu'après, une perf comme ça, qui va vouloir lui donner l'heure ? Ils vont tous l'oublier. Et il ne faut pas croire que ça n'existe pas dans la boxe. Golovkin, Arthur Beterbiev, ils ont connu ça. Ils ont connu ces trucs où... Mourta Zaliev, qui sait ça ? Bakra Mourta Zaliev, je ne connais pas du tout. Ah, ça ne vous dit rien, le mec qui vient d'éteindre Tim Tsu ? Ah non, franchement, moi, je ne connais pas ça. Tu vois, ça, c'est un peu le problème. C'est un peu le problème dans la boxe, tu vois. Qu'il y ait ces possibilités de faire un peu comme tu veux, de faire la sourde oreille. Mais en tout cas, grosse performance. Et c'est vrai que cette catégorie des Super Wolters, franchement, il y a de quoi faire des jolis trucs. Moi, la seule question que je me pose, les gars, c'est où est Errol Spence Jr ? Où il est ? Parce que de temps en temps, je vois passer une info, il va revenir contre Foundoura, un accord a été trouvé. Ouais, mais c'est quand que ça s'officialise, ça ? Parce que je ne vois rien, tu vois. Là, tout à l'heure, j'étais retourné sur PBC. Je me suis dit, imaginons, il y a un truc, tu vois, officiel sur PBC ou quoi que ce soit. Je suis allé voir sur le site. Je n'ai rien vu, les gars. Franchement, je n'ai rien vu d'officiel, de concret. Donc, qu'est-ce qui devient, tu vois ? Et c'est dommage parce que c'est vraiment là, ça pourrait... Moi, j'aimerais bien le voir quand même dans cette catégorie. Tu sais, avec tous les noms que j'ai cités, j'aimerais bien qu'il y ait Errol Spence aussi, Junior, dans le game. Même si, voilà, vous savez ce que j'en pense et tout, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est Crawford, il est au-dessus de la mêlée. Mais là, il y a... Ah, Madrimov qui va combattre en sous-carte de Furie Hussie. Franchement, cette catégorie-là, elle est intéressante. Elle est vraiment très intéressante. Tu vois, ce n'est pas la meilleure caté aujourd'hui. La dernière fois, je me faisais une réflexion sur la meilleure caté aujourd'hui. Je me disais, ce n'est plus les plumes. Il y a une autre catégorie maintenant qu'on peut considérer comme la meilleure. Bon, ben, j'ai mangé. J'ai mangé. C'est quelle caté pour vous, cette année, la meilleure caté ? Pour moi, cette année, ce n'est pas les plumes. Ça reste ma catégorie de cœur parce que j'ai kiffé, là, sur deux ans, les deux dernières années, ils m'ont fait kiffer de fou. Mais pour moi, ce n'est plus les plumes, cette année. Là, vraiment, la caté la plus excitante. Je ne sais pas. Il faudrait que j'y réfléchisse. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, vous. Ce que vous pensez de ce Mourad Aliev. Mourad Aliev, j'allais dire. Mourad Aliev, qu'on salue. Mourad Aliev, vous en pensez quoi de ce boxeur ? Et contre qui ? Vous aimeriez le voir. Mais Mourad Aliev-Crofford, opposition de style incroyable. On va avoir chez les super moyens, Osleis Iglesias contre Patro Ivanov. Vous savez quoi ? Ça arrive le 7 novembre. Et ça va être l'occasion pour moi de me pencher sur ce Iglesias. Et pourquoi pas de faire une vidéo sur lui. On a eu aussi, la semaine dernière, donc la même soirée de Mourad Aliev contre Tzu, donc le 19, on a eu aussi Dan Aziz et Anthony Yard qui combattaient dans une soirée en Angleterre. Alors, Dan Aziz, il a perdu son titre du Commonwealth et le BBB, la BBB British des Rosebiefs, quoi. Il a perdu son titre contre Lewis Edmondson. Alors, pourquoi je les ai mis tous les deux ? Parce qu'ils sont dans la catégorie des Milours. Catégorie des Milours, super catégorie. Voilà, avec le magnifique combat qu'on a vu de BTRBF contre Bivol. Ça me fait encore un peu mal. Quand je le parle, j'ai encore la gorge sèche. Voilà, ça se bloque dans ma gorge quand je dis ça. Et donc, voilà, tous les deux, ils combattaient. Bon, bah, Dan Aziz qui a perdu son titre contre Lewis Edmondson, qui est un invaincu. Donc, c'était sa dixième victoire. Donc, il faut que je... J'ai pas vu le combat encore. Et Anthony Yard qui a aussi gagné au point contre Ralph Wilkanssen. Wilkans, voilà. Donc, combat à voir, combat à voir. La petite astuce pour voir ces combats-là, vous mettez un VPN en Angleterre et vous allez sur la chaîne YouTube de Sky Sport Boxing. Et vous allez voir ces combats-là complets. Qu'est-ce que j'ai regardé aussi récemment ? J'ai regardé Johnny Beck aussi. Le dernier combat de Johnny Beck, il est sur la chaîne YouTube si vous mettez un VPN. Voilà, c'est pas un placement de produits. J'ai pas de sponsor. C'est la dèche, les gars. J'ai pas de sponsor. C'est vraiment la misère, je vous le dis. Donc, j'enchaîne, j'enchaîne. Oui, donc, on va avoir aussi le 16 novembre, Gilberto Zurdo Ramirez contre Chris William Smith. Catégorie des lourds légers, pardon. Catégorie intéressante, avec des beaux noms. Et là, c'est clairement l'une des affiches de l'année. Donc, entre ces deux combattants, c'est une des affiches de l'année. Donc, c'est très, très intéressant comme combat à suivre. Donc, j'ai hâte de voir ça. Vraiment, j'ai hâte de voir ça. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, vous, de cette catégorie des lourds légers. Pour moi, c'est une belle caté. C'est un peu dommage qu'elle n'arrive pas vraiment à se mettre en lumière. Mais, ouais, c'est une des catégories que j'ai préféré suivre cette année. Avec, bien sûr, Opetaya. Ensuite, donc voilà, je vous dis rapidement les combats qui auront lieu en décembre. Voilà, je vous fais le tour vite fait, bien fait. Liam Paro, qui va défendre son titre IBF des super légers contre Richardson Etchins. Donc, ça sera le 7 décembre. On aura aussi la même date. Oscar Valdez contre Emmanuel Navarrete 2. Raphaël Espinoza contre Ropser Ramirez 2. Ropser Ramirez, c'est mon gars. Ce combat-là, ça avait été un combat de fou. Il avait perdu ce combat-là. Il avait perdu sa ceinture que Espinoza lui-même a pris. Il avait perdu son titre, etc. Le titre avait voyagé de main en main. Mais, Ropser Ramirez prend sa revanche et j'ai hâte de voir soi. Ropser Ramirez, c'est l'un Robesir Ramirez. J'ai dessiné beaucoup de mal avec son prénom. Un de mes boxeurs préférés actuellement. Le 14 décembre, Jarvan Tadevis contre Lemon Roche. On aura également la même date. Stéphane Fulton contre Brandon Figueroa 2. C'est aussi chez les poids plumes. J'ai hâte de voir cette revanche. Très, très intéressant. C'était Fulton qui avait remporté le premier combat. Très disputé, très discuté. Fulton, depuis, s'est pris un KO contre Inoue. Il est monté là en plumes. Ça va être autre chose. Ça va être autre chose. On aura aussi Sandor Martin l'Espagnol qui affronte Alberto Puello. Et ça, c'est chez les super légers si je ne dis pas de bêtises. Le 21 décembre, bien sûr, le combat tant attendu au Alexander Russick versus Tyson Fury 2. Boachuk contre Madrimov en sous-carte. Ça va être très intéressant. Et le 24 décembre, Naoya Inoue contre Sam Goodman. Voilà, c'est ça l'annonce qui a été faite. La photo que je vous ai mis depuis le début en fond pour ceux qui regardent sur YouTube. Évidemment, c'était ça, le face-à-face qu'ils avaient fait. C'était contre Tapalès, d'ailleurs. C'était l'année dernière, exactement il y a un an. Parce que Inoue nous a déjà fait le coup de faire un combat comme ça pendant les fêtes. Je me rappelle, c'était les fêtes et moi, je regardais Inoue à midi avant d'aller dire bonjour à la famille. J'étais encore dans la chambre. Attendez, je ne peux pas venir dire bonjour. J'attends que Inoue mette son KO. C'était une dinguerie, d'ailleurs. Non, je tournais la vidéo, je crois. Je tournais la vidéo réaction avant d'aller dire bonjour à la famille qui est arrivée. Et là, c'est carrément le jour de Noël. Alors là, ça va être chaud, les gars. Ça va être chaud patate. Mais normalement, ça va être bon parce que c'est pour le repas du réveillon. C'est le 24. Donc comme ça, à midi, on regarde Inoue contre Sam Goodman et après, on peut s'organiser pour le réveillon pour ceux qui font ce repas de famille, bien sûr. Donc voilà, c'est la régalade de fin d'année. On met les marrons et Inoue, il régale et lui, il en met plein des marrons sur le ring. Les gars, les châtaignes, les marrons, moi, j'adore ça en plus. C'est tellement bon. C'est tellement bon, les châtaignes. Bon, les gars, j'arrête mes bêtises. Je tenais juste à dire, j'en profite. J'en parlais justement avec mon modérateur qui est quelqu'un avec qui je partage beaucoup un petit peu l'envers de YouTube et je lui disais que si Inoue il combat en décembre, j'aurais bien aimé sortir en décembre le reportage sur la boxe au Japon. Donc voilà, c'est titanesque. J'espère que je vais y arriver. Je vais bosser dur pour y arriver et on va le faire et j'aimerais bien sortir ça quelques jours avant le combat de Inoue. Ça serait vraiment super peut-être la semaine avant. Profiter du combat de Inoue pour sortir ça. La semaine juste avant Noël, ça serait formidable. Noël, ça tombe un mardi. Si le vendredi 20, je peux sortir le reportage le 20 décembre. Je vais essayer de me mettre cette date en tête sans mettre trop de pression, mais ça serait formidable de le sortir pour le 20, juste avant le combat d'Inoue. ce serait fantastique d'avoir ce petit timing excellent pour sortir le reportage. Donc j'espère y arriver. N'hésitez pas si vous pouvez faire encore un petit don dans la cagnotte qui est toujours active. C'est important pour moi. Vraiment, ça m'aidera énormément. J'en ai vraiment besoin. Ça représente beaucoup, beaucoup de travail et ce travail, tout travail mérite salaire parce que personne ici ne veut travailler sans rien gagner en retour. Et moi, surtout, c'est un gros investissement. Ce reportage, c'est un gros investissement. C'est un projet qui clairement m'a fait perdre de l'argent. Donc voilà, on va se le dire qui m'a fait perdre de l'argent. Mais c'est important que je le finisse, que je le boucle cette année 2024. En décembre, il faut que j'y arrive. Donc voilà, je compte sur vous. Vous avez déjà été extraordinaire jusqu'ici. Donc tout son que donné. C'est bon, les gars. Merci beaucoup. Je ne vous en demande pas plus. Mais si jamais vous m'écoutez depuis longtemps et que vous appréciez mon travail, c'est le moment de me soutenir. Il n'y a pas de petits dons. Il n'y a pas de gros dons. Comme j'aime le répéter. Sur ce, je vous dis à la prochaine, les gars. Fighting ! Merci de m'avoir écouté.